Salut à tous, c'est Crow, le petit créneau de 17-19h. Aujourd'hui, The Secret World, je pense que vous l'avez vu, c'est mentionné dans le titre. On essaye de regarder ce que ça donne maintenant, vu qu'il y a la version Legends, qui est un revamp, qui arrive au mois de mai-juin. Comme j'ai conseillé à plusieurs d'entre vous, n'hésitez pas à vous inscrire à la bêta de ce MMO. Si jamais ça peut être intéressant de garder un oeil dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite session de redécouverte sur la version qui est sortie en 2012, si je dis pas de bêtises, il y a 5 ans. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble. En tout cas, salut Cero, je vois que tu es déjà sur le stream. Salut à toi, je pense que Kimmy va nous rejoindre sur le chat aussi. Même si elle ne jouera pas forcément, parce que j'ai qu'une licence de Secret World. Alors il faut savoir que le jeu est en vente aussi sur une scène gaming, il doit être à 7€ et des broutilles. On ne sait pas encore si ceux qui auront le jeu, tout comme moi je l'ai là, si on aura accès à Legends directement, sans avoir acheté quoi que ce soit. Donc on verra bien. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, ce que donne ce petit jeu. Donc à savoir que par défaut, c'est plutôt une ambiance contemporaine. On n'est plus du tout sur le medieval fantastique, ce qui a fait un peu son côté un peu à part par rapport aux autres MMO de l'époque. En 2012, on était plus sur des WoW, sur des jeux un peu medieval fantastiques. Peut-être pas avec des Anarchies Online qui étaient sortis bien avant, qui étaient plutôt futuristes aussi. Mais bon voilà, on est sur du contemporain, avec 3 factions possibles. Les Uminati, Templiers et Dragons. Donc après voilà, ce sera au choix. Ce qui est pas mal fait, c'est qu'il y a bien un serveur français, déjà par défaut. Il y a du PVE et du PVP. Concrètement, j'ai rarement... Je crois que j'ai dû jamais faire de PVP réellement sur ce jeu. Plus du PVE, mais il y a du PVP, ça a été rajouté, il y a pas mal de choses. Donc après, il va y avoir un choix de 3 factions. Et donc, ce qui est sympa, c'est que... Bon après, le petit slogan qui permet des fois un peu de savoir lequel ou laquelle on va choisir. Ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont fait des petites vidéos. En fait, qui permet de voir un peu ce qui se passe. Salut Mickaël J.C. Écoute, ça va très bien. Très beau soleil. C'est sympa. J'espère que tu vas bien aussi. En tout cas, c'est sympa à toi de revenir régulièrement. Merci. Comme je disais, on reteste... The Secret World. Donc là, je pense que moi, concrètement... Bon après, ça dure peut-être une minute trente. Salut Nidhi. Ouais, c'est ça. Bah, t'as bien choisi les pictos, quoi. Il faut savoir quand même que sur les factions, c'est quand même bien foutu. Il y a tout un environnement. Il y a un lore derrière qui nous immerge vraiment dans cette ambiance. Illuminati, Templier, choses comme ça. C'est assez sympa, quoi. Bon bah super, Mickaël J.C. Tout va bien, alors. Et je pense que j'ai peut-être pris des Illuminati, parce que j'avais pris Templier, moi, à l'époque. Il faut de changer un petit peu, avoir créé un perso, il faut de voir, et vous montrer un peu comment ça marche. Parce que le revendre va être plus ou moins ça. Donc c'est vrai que c'est ça, mais si je parle dessus, vous n'avez pas compris. Bon, je pense que vous savez plus ou moins ce que sont les Illuminati, en manière de voir les choses. Oui, il y a les Templiers. Templiers, je vois bien Gamer, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a une petite vidéo qui présente, qui est assez sympa. Comme je l'ai dit, tout l'environnement va changer, vos endroits entre guillemets de QG vont changer aussi. C'est vraiment trois factions différentes, même chose au niveau des costumes. Dragon, je suis un peu moins fan. Bon, après, ceux qui me connaissent comprendront pourquoi. Il y a un petit côté un peu trop asiat, pour moi. Mais bon, voilà, chacun a son truc. Donc là, on va prendre ça, en plus, Sex-Drog, Rockefeller. Bon, ben voilà, ça nous va bien, quoi. Le choix des persos doit être un peu limité, pour des MMO de notre époque. Il faut quand même penser qu'il a 5 ans, le bébé. Je ne m'en peux plus, comment on fait ? Du coup, je vais regarder. Alors, je vais essayer de créer, j'aimerais bien créer peut-être plutôt un mec. Donc, c'est ici. Wow, j'ai l'impression d'avoir une tête de premier de la classe. Je ne sais pas si on peut changer. Alors, trait de visage. Alors, il y a plusieurs têtes. On voit qu'il y a des têtes avec des influences peut-être d'ethnies, tout bêtement. Évidemment, ils ne sont pas très chouettes, hein. Je ne peux pas dire, mais... On va essayer de trouver un truc qui passe quand même, quoi. Je ne sais pas quoi faire en plus avec les lunettes, ça ne va pas trop. On peut enlever les lunettes, là, parce que ça ne va pas du tout peut-être tenu. Voilà, on va lui enlever les lunettes. Après, vous voyez pas mal d'accessoires. Alors, là, il fait un peu vieillot, quoi, le pépère, là. C'est déjà un peu plus jeune, mais bon. Il me fait penser un peu au flic de Betz Motel. On va garder lui, ceux qui connaissent la série. Ça galère chez Twitch. Pourquoi tu me dis ça, en fait, Niddy ? Ah, peut-être. Moi, je n'ai pas de drop du tout. En plus, je suis à 0% de drop. Donc, tout va bien. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si la galère. En plus, ils ont changé l'interface. Ils ont changé plein de trucs. On a reçu une petite e-mail qui nous dit qu'il y a plein de choses qui arrivent. Donc, après, moi, je n'ai pas de drop du tout. J'espère que ça va être réglé, au moins pour vous. Donc, là, j'ai essayé. C'est un peu la tête du flic de Betz Motel, avec ses gros sourcils. Bon, on ne va pas trop chercher non plus qu'on passe... Je ne suis pas un grand fan de créer des persos. En général, ce que je fais, c'est que je laisse à Kimmy. C'est Kimmy qui s'en occupe, d'habitude. Mais là, elle n'est pas loin. Mais coiffure, peut-être lui choisir comme une autre coupe de cheveux. On va lui laisser... Il faut lui mettre les cheveux bruns. Oh là là, il y a des... Alors, bon, c'est un jeu contemporain. Il faut le dire, quoi. Un peu clochard, comme ça. Mais pourquoi pas. Un truc un peu plus moderne. Il faut de la pub pour du gel. Ah, ça, c'est notre ami Raiki. Salut, Kimmy. On va lui mettre une petite coupe. Voilà, un peu plus comme ça. Je m'en retrouverais un peu mieux. Bon, allez, il n'est pas chouette. On s'en fout. Le but, c'est d'aller dans le jeu, voir ce qu'il donne maintenant. Vous allez voir un peu les différentes options. Il y a vraiment un panel énorme. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez de votre perso. En termes de fringues... Ouais, 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 ouais. À savoir aussi qu'il y a des choses qui changent. Je ne peux pas mettre un manteau plus sympa. Pareil, les fringues, ça change. Je vous dis de suite entre les armures. Vous en doutez bien, comme tous les jeux de ce genre. Donc, voilà. Oui, donc l'anniversaire de Kimmy hier. Pour ceux qui n'avaient pas suivi. On va mettre un petit budget. On s'en fout après tout. Non, je ne parle pas de ton anniversaire, Kimmy. Je parle de ce que je porte. Allez, on va rester comme ça. Peu importe. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, prénom, on va mettre Cro. Pseudonyme Crocassé. Et puis, non, on va mettre Crocassé. Voilà, comme ça, ça ira bien. Je peux ? Non, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai oublié quelque chose. Création du nom de personnage. Non, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, pourtant, ça doit être bon. Non, il ne veut pas. Peut-être parce que j'ai mis... Il ne veut pas. Saisissez-nous d'autres personnages. Enfin, non de famille. Johnny Smith, machin. Trois lettres minimum, c'est ça. Bon, on va l'appeler. Okimi. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. C'est vraiment le trash perso, histoire de voir. Salut, Ficheton. C'est sympa d'avoir du monde quand même sur du Secret World. Donc, je précise Secret World Maijuin, le revamp, Secret World Legends. N'hésitez pas à vous inscrire à la bêta, on ne sait jamais. Ça peut être sympa. Donc là, on démarre. J'ai pris Illuminati. D'habitude, j'avais pris Templi avec un autre perso il y a longtemps. J'avais fait un Tank. Donc là, je ferais certainement autre chose. Vous allez voir que la panoplie est assez énorme. Vous avez une espèce de gros cercle sur lequel vous allez pouvoir mettre des points. Si vous voulez gérer des épées, des pistolets, enfin tout ce qui est armes de points. Ou carrément les fusils. Même chose sur un côté un peu plus spirituel avec de la magie. Et vous pouvez faire des mix. Et je crois qu'ils ont rajouté aussi des archétypes. Ou archétypes, je ne sais plus comment on dit. Oui, tu sais, tu me le dis. Voilà, la petite... Tu disais ? Archétypes. D'ailleurs, c'est vrai que tu aurais pu venir sur le Discord avec moi peut-être. Mais bon, après, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y suis, moi. En fait, tu pouvais intervenir en même temps. Hop, là, je me suis mis sur le Discord. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout. Vous n'avez pas trouvé de château, de trucs comme ça. Bon, après, si les Templis, il y a un environnement un peu... Un peu vieillot, avec des vieux manoirs, des vieux châteaux, des trucs comme ça. Moi, je suis plus sur un environnement un peu plus contemporain. Voire des fois, limite futuriste. Et puis, le côté Asiate, bon, ben voilà, quoi. Pour de l'Asiate, quoi. Donc là, je ne sais pas si je m'y met touche correctement. Ok, moi, c'est bon. Je joue comme ça. On est bien. Alors, on voit les repères de quête. Ce n'est pas de bêtises. On a une carte qui est ici. Voilà. Je peux zoomer dessus. Par contre, je ne peux pas la scroller. Alors, ça, c'est le truc de début. Je pense que c'est ce qui va m'amener jusqu'à mon QG. Différents éléments. La mission principale, les annexes, en fait, ça, c'est tout ce qui est le filtrage pour les cadres qui sont mentionnés. Ma première, en fait, c'est Défense de dormir avant Brooklyn. Donc, le petit nom. Il faut que je cherche les indices. Donc, déjà, je sais que c'est à 21 mètres. 15 mètres, 14 mètres. Il faut que je rentre. Alors, par où je vais rentrer, je ne sais pas. C'est-à-dire d'être ici. Peut-être que je peux rentrer par là. Il faut vraiment, il y a vraiment de la recherche au niveau des quêtes. L'avautomatique. Alors, ça, c'est donc parce que j'ai trouvé un endroit. Les lieux sont à trouver. Vous avez aussi des cartes comme ça. Il y a pas mal de choses dans le monde. C'est ça qu'il faut voir. Alors, examiner. Alors, est-ce que je peux examiner comme ça ? Voilà, si. Utilisation. Un exemplaire de magazine. D'accord. Bon, ben, c'est cool. Voici les dernières modes 2013. Voilà. Vous avez pas mal de choses comme ça. Alors, il faut savoir que des fois, c'est pas modéen. Vous pensez que ça sert à rien. Et puis, vous allez avoir une quête. Ou vous allez avoir peut-être des infos à les récupérer dedans. Donc, c'est pas mal de choses à faire. Alors, ensuite. Il faut que j'arrive à trouver comment je peux descendre. Bon, apparemment, je suis... Près simplement, je pense que lui va me dire qu'il faut que je passe par l'arrière-boutique. Ah, vous voyez que je joue en français. C'est pas négligable non plus. C'est pour ça que la machine tourne 24h sur 24. Je suis sur écoute tout le temps. Les filles s'ouvrent mon courrier. Et ils sont... C'est la copie par une entre-hôte. Les éliminatiers. Je sais que tu sais. Et ils savent que je sais. Tu sais. Donc, tu me demandes pourquoi ils ne nous font pas disparaître. Moi et mon magazine. C'est parce que je la joue au début. Je joue au début. C'est pas de passer si une infinie bulle. Donc, parler aux gens, sujet varié en cliquant sur la bulle qui s'affiche à côté d'eux. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, j'ai une bulle. Il faut que je clique dessus. Et je peux lui donner différents messages. Alors, le truc, c'est que ce qui serait bien, c'est que je puisse aller où la zone... Ça devrait être en face. Ça devrait être au sous-sol, je pense. Alors, est-ce qu'il faut que je passe à trouver les preuves de surveillance dans le lave automatique ? Ok, ben voilà, tout simplement, elles sont là. Vous voyez, à chaque fois, il y a des petits trucs qui permettent de symboliser. Il faut que j'utilise U. Donc, ça, j'ai trouvé. Ensuite, trouver davantage. Donc, en gros, ça rejoint le dialogue du mec qui se sent surveillé. Enfin, voilà. Tout ce qui est conspiration. Vous imaginez bien, si vous connaissez un peu tout ce qui est Luminati et compagnie. On est dedans. En plein dedans. J'ai le côté un peu sympa. Alors là, il faut que je continue. Trouver davantage de matériel de surveillance à l'extérieur. Ben voilà. Bon, là, ça, c'est pas très dur. C'est un peu plus compliqué par la suite au niveau des quêtes. Suivre les pistes du matériel. Ah, ok. Vous voyez qu'il y a une petite bubulle. Vous la voyez là. J'ai la bulle ici aussi qui montre à 41 mètres, 40 mètres. Je ne sais pas si je peux courir, d'ailleurs. Ah, si je peux courir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai déjà un truc. J'ai la puce du matériel. Suivez la puce du matériel de surveillance. Donc, je continue. Ça peut être. Alors, là, c'est vraiment la zone de départ. Il y a des zones qui sont beaucoup plus grandes. Après, il y a carrément une ville. Il y a des zombies, des tas de trucs. Enfin, je pense qu'on va la voir ensemble. Puisqu'au final, c'est assez rapide. Si je merde pas trop, c'est vrai que les quêtes sont des fois pas évidentes sur ce jeu. Suivez le symbole des Illuminati. Ok, là, il y en a un. On le reconnaît ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Un truc, là, ou quoi ? Là, il y a un truc. Alors ça, je ne sais plus ce que ça. C'est les trucs qui donnent des points. Je ne sais pas si on a accès déjà. Je vais regarder si j'ai déjà accès. Voilà, en fait, on a l'arbre. Ok, là. Alors, là, il y a l'aide, tout bêtement, pour le côté du Nexus. Alors, voilà, ce sont les différents arbres que je parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous orienter en débloquant avec des points. C'est plutôt fusil d'assaut, pistolet, fusil à pompe. On a les lames, les marteaux, les armes de main. Donc, tout ce qui va être point américain, chose comme ça. Les différentes magies sans chaos et mentalisme. Et en fonction de vos choix, vous allez orienter une classe plus ou moins particulière. Je sais que moi, je crois que pour le tanking, c'était par là. Ceux qui veulent faire un peu de paladin, c'est par là. Et je crois que c'est par là. Je crois qu'il y avait des archétypes qui étaient mentionnés. Ils sont là, voilà. Voilà, ils ont fait ça au départ. Ils ont fait des archétypes. Parce qu'au début, c'était assez compliqué. On pouvait vraiment tout modifier comme on voulait. Faire vraiment un perso à part. Et pour essayer de guider un peu les gens. Voilà, ils ont fait des trucs. Moi, si je me rappelle bien, j'avais fait un truc du genre homme de main. Voilà. Donc là, ils montrent où il faut mettre les points. Vous voyez, l'âme et tout. Et si je vais sur la description, ça se verra malgré. Il faut que je revoie la bannière, un stand gaming. Voilà, c'est l'archétype même du tank. Voilà, spécialiste de la survie et compagnie. Donc, pour chaque archétype, vous avez une petite description. Et vous permettre, en fait, de voir où mettre les points. Ce qu'il faut à peu près. Après, il y a vraiment des classes qui sont très sympas à jouer. Il y a des trucs plutôt orientés. Là, lui, il a carrément un fusil d'assaut. Mais à côté de ça, il gère de la mana. Donc, en gros, il tire avec une main. Il fait des spells avec une autre main. Enfin, c'est assez fun à jouer. Le pistolet roux aussi. J'avais vu un mec qui était punk qui gérait ça. Putain, le mec, il dépotait. Il tournait sur place. Donc, vous avez pas mal d'archétypes. D'accord, Mickaël, je disais, écoute, merci d'être passé. C'est gentil à toi. Pas de problème. Moi, je regarde de mon côté. Oui, j'ai pas eu de drop encore. Donc, tout va bien. Mais Nidia m'a dit qu'il y avait peut-être des soucis. Parce qu'il y a eu des problèmes sur Twitch. Alors, je sais pas si les mises à jour qu'ils ont faites gènes ou pas. Je sais pas. Donc, vous avez différents archétypes. Donc, on va regarder après, une fois que j'aurai les choses. On a ça. En fait, voilà. Au niveau, c'est le panneau des skills. C'est que, par exemple, si je dis que je prends, je m'oriente vers l'âme. Donc, vers ce côté-là. Entre autres, parce que je peux en prendre plusieurs. J'ai tous les spells qui sont là. Ils sont mentionnés ici en détail. Ce qui me permet de voir ce que je vais pouvoir débloquer au fur et à mesure comme compétence. Voir si c'est des compétences de dégâts, de débuff, de buff, de soins. Éventuellement des dots, des dégâts directs. Ou si c'est en cac ou pas. Les choses comme ça. Voilà. Et ici, en gros, les petits points, vous voyez, il faut mettre des points. Enfin, les recommandations par rapport à l'archétype que j'ai pris. Il y a ça à prendre, ça à prendre, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir mettre des pouvoirs actifs ici et des pouvoirs passifs. Parce que, bien entendu, il y a des pouvoirs passifs. Donc, vraiment, l'arc, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Bon, concrètement, après, il y a un peu les grandes lignes que vous allez trouver par vous-même. Si vous les suivez. Mais rien ne vous empêche de faire un truc bâtard. Et ensuite, vous avez les points de compétence du personnage. Une petite vidéo qui explique. Où là, ça vous permet, en fait, de modifier, monter vos compétences. En même temps, de pouvoir utiliser des armes plus ou moins puissantes. Bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser un pistolet si vous n'êtes pas capable de tirer au pistolet, ainsi de suite. Et même chose pour les écoles de magie. Les armes à distance. Les armes de cac. Et ici, on a les talismans. Pareil, les talismans ont vraiment un rôle important dans le jeu. Voilà. La fiche de personnage, après, qui est ici. Bon, le truc de base. Là, pour l'instant, je n'ai pas de stuff. Je n'ai rien du tout avec mes stats. Il y a des stats JCJ. Il y a pas mal de choses. Le reste, on a vu. Et le fameux navigateur internet qui va nous permettre de faire des quêtes. Concrètement, tout bêtement. Donc là, forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis la page de Legends parce que c'est le prochain. Voilà. Donc, allez, on va continuer la petite quête. On va essayer de changer de ville. J'aimerais bien vous montrer la ville avec les zombies, les petites quêtes avec les caméras, les téléphones à débloquer, le hacking, les trucs comme ça. Ça va être sympa. Sachant quand même qu'il a 5 ans, le jeu. C'est pas... Donc là, j'ai trouvé un nouveau lieu. Ça débloque. Et à chaque fois, on va gagner des points. Au fur et à mesure que l'XP augmente, on va pouvoir gagner des points qui vont nous permettre de débloquer des choses. On n'est pas obligé de passer des levels. C'est juste des barres à monter en XP qui vont nous débloquer à chaque fois des points. Donc là, petit labyrinthe. Vous voyez la petite map ici. Donc, il faut que j'aille au bout. Donc, si je dis pas de conneries, je vais passer par là. De toute manière, il faut suivre normalement les symboles des Illuminati. Voilà, il est là. Donc là, on est sur la bonne route. De toute manière, après, il y a la map qui nous aide. Moi, je regarde tout bêtement la map. Je ne sais pas si je suis le bon truc là, je pense. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça merde ici. Non, si c'est bon, c'est un escalier. Alors là-bas, vous voyez, encore un truc à ramasser. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses à... Voilà, c'est un genre de... Faire attention. On va hésiter à visiter aussi des bâtiments. Alors, plus sa petite main qui nous oriente bien. Donc, tout est basé là-dessus. Il y a pas mal d'énigmes. Encore la petite main. On descend. Et on va arriver. Là, on va arriver normalement dans l'endroit du QG. Donc là, on reconnaît le logo. Rien de difficile pour l'instant. Là, il vient de passer. Mais forcément, je ne suis pas déclaré. Donc, c'est la merde. Voilà. Donc là, on est au QG des Illuminati. Vous voyez, ça a un côté un peu plus contemporain. Plus, plus, limite, un peu futuriste. Bon, ben, avec tout ce qui va avec. Les conspirations. Les théories du complot. C'est ça qui est marrant. C'est que tout le monde a du jeu, quoi. Il y a les mémo. Vous allez voir tout ça, quoi. Et les quêtes sont complètement différentes aussi au niveau des Templiers. Bon, il y a des quêtes qui sont similaires, mais autrement. Ça va, le perso. Je n'ai pas trop raté, quoi. Avec son débusqué. Le problème, c'est que j'aimerais bien passer. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un... On va quand même passer, mais il y a un grand intérêt à écouter. Parce qu'au final, il y a pas mal d'infos qui vous sont données pour les cinématiques. Il y a des infos aussi que vous allez récolter sur des objets à allouter dans le jeu. Comme j'ai montré le catalogue tout à l'heure, je l'ai regardé. Mais c'est un catalogue que celui du lave automatique sort. Donc, du coup, il y a toute une histoire derrière. Enfin, bon, je ne vais pas spoiler non plus. Mais on y revient de temps en temps sur ce genre d'objet. Je vois bien ce qui me bombarde à la ville, là. C'était assez sympa. Voilà, le truc, c'est qu'on va peut-être pas trop spoiler l'histoire. Donc là, je suis avec un groupe d'illuminatis. Voilà, c'est à partir de là. Alors, la mission, c'est entre de l'écran. Accepté. Point zéro. D'accord. Elle est où ma mission ? Ça, c'est de toute manière, c'est le tuto. Alors, toujours le navigateur. Ils font beaucoup avec ça. Alors, je vais lui parler. Donc, voilà, on a une quête. En fait, dès que j'ai ça, il va y avoir une cinématique, j'ai l'impression. Phase 1, situation a l'air de s'aggraver. Donc, je sais que normalement, on doit sortir du métro. Je ne dis pas de conneries. Là, j'ai un fusil à pompe. Regardez au niveau des skills, quand même. Voilà, ça me donne deux skills. Celui-là, c'est attaque, fusil à pompe, infligant des dégâts, modéré. Il génère un point de ressource d'armes. Donc, il y a des points de ressources, c'est un peu comme les points de combo. Je gérerai suivant l'ESP que vous allez faire. Voilà, attaque d'impact, fusil, infligant des dégâts modérés. Exploitation de travée, d'accord. Apparemment, celui-là, il ralentit. Et l'autre, il fait des dégâts. Ils font tous des dégâts. Donc là, il y a, voilà, on arrive dans le monde. Bon, je sais qu'il ne faut pas que j'aille trop devant. Je n'ai rien à récupérer, des fois, là. Parce que je vais me faire démonter. Il faut être clair. Alors, pareil, c'est du tab. Ça, j'ai envie que ça se barre. Du tab pour sélectionner. Il n'y a pas de targeting. Peut-être que Legends aura du targeting. Je ne sais pas du tout. On verra bien s'ils ont bénéfait. Donc là, c'est fusil à pompe. Concrètement, je cible un mec. Mais je tire sur plusieurs à la fois. Donc, voilà. Je suis plus efficace quand ils sont proches de moi. Et distants. Ben, fusil à pompe, hein. Si vous avez joué à PlayerUnknown's Battlegrounds ou ces choses-là. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Si j'ai munitions infinies ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien à récupérer. C'est vraiment le début. Vous allez voir, on a des zombies dans tous les sens. Bon, après, je ne vais pas spoiler l'histoire pour ceux qui veulent le faire. Donc, je le rappelle. Voilà, petit jeu. Si jamais ça intéresse les gens, n'hésitez pas. Sur Nissan Gaming, il n'est pas cher du tout. Moins 8 euros. Bon, je vais attendre quand même qu'ils descendent. Je sais que j'avais fait une époque. Je m'étais fait démonter. Mais quoique, j'ai l'impression qu'ils veulent que j'y aille. Qu'ils font de salauds. En fait, je ne sais pas si vous voyez, des fois, ma caméra, elle est désorientée. C'est fait exprès. Voilà, c'est quand il y a des espèces de mouvements comme ça. C'est pour me donner une sensation d'être un peu perturbé. Vous voyez, des fois, le décor, il bouge au moment où j'ai la caméra qui fait comme ça. On va continuer. Après, si je m'en fais bien, on sort du métro. On arrive dans une ville. Je trouve un shérif. Enfin, alors là, j'ai un nouveau skill qui vient de se mettre en place. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais je pense que j'ai pris un peu d'XP. Alors, attaque de fusil à pompe, infusion de dégâts modérés et ralentissant l'ennemi dans le cône devant vous. Ok, messieurs, du coup, ça faisait quoi ? En fait, tu étais entravé. D'accord, mais en fait, je suppose qu'il faut que je fasse ça. Ça va les entraver. Vous voyez, là, tout de suite, comme ça a bougé un peu. Et là, on les voit qui arrivent. On va essayer d'éviter un peu les... Là, je suis trop loin. Par contre, je peux faire ça pour les entraver. Donc, le coup est un peu plus long. Putain, par contre, je prends cher. Je suis foutu de canner, quoi. On va se calmer. Alors, vous avez aussi les esquives. C'est vrai que j'ai oublié. Vous voyez, là, je n'ai pas du tout ciblé. Mais ça n'empêche que ça bombarde un cône devant moi. Par contre, voilà. Il y a l'esquive, si je ne dis pas de conneries, qui est mage. Voilà, comme ça. C'est mage et la flèche. Par contre, vous avez une barre de stamina à gérer. Comme ça, tout doucement. Bon, mais écoute. Rejoignez le reste de l'équipe. Alors, les pouvoirs consommateurs utilisent des ressources d'armes pour infliger des dégâts. D'accord, ouais, c'est peut-être ça aussi. En fait, j'ai peut-être des ressources. Donc là, on va descendre sur le métro. Ok. Allez, là, on va lui faire un coup comme ça. Je vais essayer de l'entraver. Mais bon, voilà. Il y a des petites bestioles. De toute façon, sympa. Donc, le reste de l'équipe est ouf. Là, je n'ai pas le choix. Je passe là. Je peux passer par là. Je ne peux pas. À mon avis, je dois sortir certainement plus loin à gauche. La classique. Le wagon qui barre le truc avec une seule porte ouverte. Ok. Là, ça arrive, non ? D'accord, ça, ça va être lui, le reste de l'équipe. Alors, cliquez, saute de la terre pour cibler. Et utilisez votre nouveau pouvoir de guérison. D'accord, ok. Donc, en 5. Donc, ça, je crois que c'est la magie du sang. Si je ne dis pas de conneries. Ça permet de faire des soins. Il y a une trinité dans le jeu. Alors, je sais aussi qu'on peut ranger l'arme. Parce qu'à certains endroits, il faut ranger l'arme pour rentrer. Ah, je n'ai pas vu que ça me faisait des coups comme ça. Allez, on va tirer dans le tas. Là, ça fait pas mal comme effet, ça. On va les songer un peu plus haut. On va essayer... On va les empêcher d'avancer. Voilà, en fait, c'est un genre de snare. À chaque fois, ça me désoriente. Donc là, après, vous sentez. Là, c'était le coup du fusil, en fait, qui me fait des accès comme ça. Par contre, il faut que j'apprenne aussi à m'auto-cibler. Ça doit être le F1, je pense. Ça arrive par derrière. Si pas de conneries, je crois qu'ils vont me demander de me barrer. Je vais les empêcher d'avancer trop vite. Il y a un deuxième, là, qui est là. Ouais. Alors, il faut y avoir un chemin par le portillon. C'est fou. Quand ça désaxe comme ça, c'est déstabilisant quand la station de métro bouge. Du coup, on a du mal à tirer. Par contre, c'est pas mal fait, dans les faits. Parce que du coup, vous avez l'impression d'être vraiment désorientés. Bon, on les a eus. Mais ça désoriente, en même temps, ça bouge votre souris. C'est assez sympa. Il y en a qui est sur moi, là. Ça m'empêche de tirer correctement. Mais le portillon, il est où exactement, là ? Parce qu'il me parle. Ouais, c'est 60 mètres. Bon, allez. Je vais aller vers le portillon. De toute manière, j'ai pas le choix. Je vais activer le sprint. Ah, j'ai pas le sprint, alors. Je vais aller là-bas. Voilà, je crois que pour les copains, ça va être compliqué. On ne les retrouvera pas. Alors, ça, on a un marteau. Ça, c'est arme de main et l'âme. Après, il y a tout ce qui est magie. Voilà, ça, c'est magie de chaos. Si je ne dis pas, magie de sang. Et l'élémentalisme. Et là, on a fusil d'assaut. Fusil à pompe. Fusil à pompe, c'était sympa encore. C'est pas bon si je prends un fusil d'assaut. Ah, ben, j'ai une petite explication. Donc, le cran de sécurité au T. Bon, vous voyez, c'est mentionné ici les différents rôles de combat par rapport à l'arme que vous prenez, par exemple. Donc, du coup, il me l'a mise dans l'inventaire, c'est ça ? Je peux tester ou pas ? Il y a un truc pour tester, je pense. En fait, c'est les ressources d'armes, je pense. D'accord, il faut que je déclenche derrière, ok. Donc, là, vous avez vu, il faut que je fasse la première compétence pour faire des ressources d'armes. Avez-vous de choisir votre première arme ? Non. Tester d'autres trucs, quand même. Bon, le fusil à pompe, on connaît. La lame, on connaît. Enfin, ça dit, je dis ça, mais... Au niveau de la magie, je suis pas très fan, moi, des trucs de magie. Je vais prendre plutôt... Ouais, j'aime bien le côté fusil à pompe. Ça me va bien. On va tenter le fusil à pompe. Alors, plutôt des PS. Eh oui. T'es réduite. Donc là, ça fera rien. Il faut vraiment que je m'approche. Je crois que ça fasse quelque chose, par contre. Alors, en fait, c'est une genre de combo, l'autre. Hop, là. Et là, j'ai les ressources d'armes que vous voyez mentionnées ici. Une, deux, trois. Par contre, elles disparaissent assez vite si on les utilise pas. Et je peux faire celui-là après, derrière, qui va faire un max de dégâts. Ça, c'est pas mal. Ça me fait bien le fusil à pompe. On va changer un petit peu des lames et du tanking habituel. Là, ce sera pas mal. Là, je vais lui dire oui. Alors, retournez voir le directeur quand vous rétorez votre arme de rédilection. Je crois que je peux prendre autre chose avec, mais... DPS. Pas mal, ils ont fait des explications. Mais je vais essayer de tester. Alors, là, du coup, je peux prendre le fusil d'assaut et l'arme de main. D'ailleurs, pourquoi, en fait, il ne veut pas que j'utilise celle-là ? Uniquement infligeant des dégâts modérés. Génère une ressource d'armes. Je n'étais pas assez proche. OK, même principe. Génère des points de combo. Et je bombarde derrière, comme ça. Il y a ça, il y a le marteau. Alors, ça, on a vu, c'est DPS et soin, si je ne dis pas de conneries. Donc, j'ai un fusil à pompe qui est purement DPS. En deuxième arme, est-ce que je prends le marteau ? Je ne sais pas ce qu'il fait, il va nous le dire. Plutôt tank et DPS. Et la lame, ça va être certainement tank aussi. Ouais, tank et DPS aussi. Ça fait un peu, je ne vois pas. Sinon, c'est essayer autre chose. Magie du sang ou du chaos ? Tiens, on peut essayer le chaos. C'est l'heure de voir. Un fusil et une arme du chaos. DPS tank. J'ai regardé ce que ça fait. Ils ont vu le système de combat. Ce n'était pas comme ça avant. Ça aurait été un peu plus dynamique. Cible hors de portée, il faut que je sois proche ou quoi ? Objectif des missions attaquées. Il faut que je mette un mag. Par contre, c'est l'air d'être assez... Mais je n'ai plus mon fusil là, du coup. Ok, j'ai mon fusil. Elementaliste. Le sang, je crois que ça donne pour le soin. DPS, soin. Avec un bouquin dans le dos, ça le fait. Il faut que je sois proche ou quoi ? Ah non, ça va. Le même principe, on génère des ressources d'armes. On va en régénérer cinq. Balance. Ok. Bon, je vais peut-être prendre plutôt un truc de cac. Moi, je suis plutôt fan du fusil. Un autre truc de cac. Peut-être marrant. Je vais me prendre mon fusil à pompe. J'ai peur qu'il me prenne l'autre arme. On va dire oui. Vous avez gagné vos premiers points, machin, truc que vous pourrez... Dans le panneau du Nexus M, la fenêtre de compétence K. C'est pas là, c'est là. Donc là, j'ai des nouveaux points. Alors, point de personnage ici. J'ai deux points de compétence que je pourrais mettre. Donc, j'ai pris un fusil à pompe. Je peux augmenter ici pour mettre plus de dégâts ou faire du soutien. En l'occurrence, je préfère pour l'instant être dans le dégâts. Voilà. Est-ce que j'ai encore un point ? J'ai un point à mettre. Et on peut prendre... J'ai pris quoi ? J'ai pris, je crois, les armes à main. Et je peux prendre, tiens, pour guérison. Voilà, histoire de fun. Et puis, comme quoi, on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut. C'est ce qui est sympa. C'est qu'on peut faire un archétype comme on veut. Et là, je ne vais pas regarder exactement. Je verrai plus tard. Normalement, je n'ai pas de points, je crois, encore pour l'instant. Pouvoir actif, j'ai ça. Les passifs, j'en ai quand même deux avec les armes que je détiens. Ok. On verra ça après. C'est ce qu'il fallait. Ça, c'est mon inventaire. Je le ferme. Et là, il me dit attaquer une cible. À l'aide de votre pouvoir, générateur de ressources au corps à corps. Bah, c'était le... Ouais, c'est parce que du coup, j'ai changé. On va recommencer. Pour régénérer. Ouais, c'est bizarre, Nidhi. C'est très curieux. Je ne sais pas si tu peux le dire, Kimi. On n'a pas de drop du tout, mais... Mais ouais, je ne sais pas ce qu'il se passe. Kimi a le même problème. Donc, c'est assez curieux, quoi. Bah, je ne sais pas si c'est... Pourtant, là, comme je dis, Kimi, au niveau de la connexion, il n'y a pas de drop, quoi. Je peux essayer. Je vais essayer de relancer, là, vite fait. On va regarder. Je relance. ... C'est parti.